... Bonsoir à tous. Je travaille à la mairie de Bordeaux, à la Direction Générale des Affaires Culturelles. C'est une des quatre directions générales qui est rattachée à la ville. Et qui n'a pas été métropolisée. Parce qu'en fait, nous, on est un espèce de gros navire avec Bordeaux Métropole. Et la culture est une compétence qui est restée à la ville. Donc cette Direction Générale des Affaires Culturelles, elle est chargée de définir, d'organiser, de garantir une certaine cohérence de la politique culturelle de la ville. Notamment dans l'accompagnement de nombreux opérateurs culturels, associations, artistes, etc. Avec de nombreux chargés de mission, par spécialité, art vivant, art de la piste, cinéma, art visuel, et puis musique, livres, etc. Et il y a aussi un grand pont de son activité qui est chargé de promouvoir l'accès au plus large public, à nos structures et à nos établissements culturels. Donc font partie mes camarades à côté. Elle est aussi compétente, cette Direction Générale des Affaires Culturelles, en matière de patrimoine, de prévention, de mise en valeur de notre patrimoine. On sait qu'on en a quand même pas mal à Bordeaux. Et puis on développe aussi en propre de nombreux événements. Vous avez peut-être entendu parler de la saison culturelle Liberté cet été. Tous les deux ans, on fait une saison culturelle avec de nombreux événements qu'on porte. On gère en direct des établissements, sept musées, onze bibliothèques, un conservatoire, une salle des fêtes, la salle des fêtes du Grand Parc, qui a réouvert l'année dernière et que je vous invite à aller visiter dans des nombreux concerts, des nombreux événements. Et donc moi, je travaille plus précisément dans la direction du développement des publics, de la communication et du mécénat, qui est en fait une direction ressource. On ne crée pas tant de contenu que ça, mais on est des facilitateurs. Moi, j'aime bien me voir comme ça. Je vous en parlerai après. Et on est sept agents, la directrice, deux chargées de com, dont une digitale. Et oui, on est rentrées en 2020 avec une chargée de com digitale qui a été recrutée il n'y a pas longtemps. Et il y a aussi une équipe qui s'occupe de la carte jeune, qui est un dispositif, peut-être que vous l'avez, de fidélisation des jeunes et de promotion de nombreux partenaires avec des tarifs réduits, des super partenariats. Et puis moi, qui suis chargée de développement des publics. Et chacun de nous animons un réseau métier selon nos spécialités pour favoriser un travail transversal de mutualisation dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors moi, je vous rassure tout de suite. Quand j'avais 18 ans, que j'étais en bac art plastique à Agen, je ne savais pas du tout qu'il y avait un poste de chargée de développement des publics à la mairie de Bordeaux qui pourrait s'ouvrir. D'ailleurs, ce poste, il a été créé quand je l'ai pris. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur si vous ne savez pas exactement quel métier vous allez faire plus tard. Parce que moi, mes parents, ils m'ont beaucoup demandé. Ils avaient peur, quoi. Tu te vas dans la culture, ma mère, elle est un stit. Mon père, il travaille à EDF. La culture, c'était vraiment... Donc n'ayez pas peur. Vous allez trouver, vous allez voir, les planètes vont s'aligner à un moment donné. Donc moi, après ce bac, je suis partie à Nantes. J'ai fait une classe prépa pour temporiser un petit peu. Je savais que je voulais travailler dans la culture, éventuellement dans un musée. Mais je ne savais pas exactement quoi faire. Donc j'ai fait une classe prépa, Hippocane-Cagnes, option histoire de l'art. ce qui n'a pas forcément été très agréable, comme vous vous en doutez. Mais bon, ça a eu l'effet à se compter de temporiser et je suis finalement revenue à Bordeaux pour faire ma troisième année de licence en histoire de l'art puisqu'on avait des crédits suffisants pour passer directement à L3, que j'ai eu. Ensuite, j'ai enchaîné avec le master Régie des œuvres, médiation de l'architecture et du patrimoine, l'Euromap, donc actuel patrimoine et musée, diplômé en 2013. Et puis là, j'ai enchaîné avec un service civique. Et ouais, on va sur Profil Culture et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose en termes de CDD, de CDI. Non, il y a des services civiques. Plein, plein, plein. Donc on va en faire un. Ça, je vous en reparlerai plus tard de cet aigreur-là et puis qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais bon. Donc, un service civique au musée d'Aquitaine en médiation numérique qui a débouché sur des vacations en plus de ça, le week-end, je travaillais dans l'équipe de vacations du CAPC. J'étais aussi médiatrice du Bus de l'Art Contemporain qui était un dispositif itinérant de médiation pilotée par la mairie de Bordeaux qui n'existe plus. Donc je bossais 7 jours sur 7. Je me suis pas mal donnée là-dessus. Et puis finalement, j'ai été recrutée au musée des Beaux-Arts en tant que médiatrice culturelle. Un petit mix de mes deux collègues là. Pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai passé le concours d'assistant de conservation. Je vous en reparlerai également. un moment plus tard de ces fameux concours de la fonction publique qui font peur que j'ai eu en 2016 en externe. Et j'ai changé de travail pour celui que j'ai aujourd'hui depuis mai 2018 où je suis donc chargée de développement des publics et de communication culturelle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plein de choses. Comme je vous disais, je me considère un peu comme une facilitatrice, un peu comme mes collègues. On travaille sur de la mutualisation entre les différents musées, les différentes bibliothèques. et qu'on travaille à la coordination des stratégies de développement des publics. Je pilote le PASSE-Musée qui est notre principal dispositif de fidélisation du public qui fonctionne bien tout seul. En gros, pendant un an, on peut accéder pendant un an gratuitement à tous les musées en moyennant une certaine somme qui n'est pas très cher d'ailleurs. Ensuite, je coordonne le kiosque Culture Mobile qui est un dispositif de médiation culturelle itinérant pendant l'été pour aller vers les publics. Parce que quand on fait de la com culturelle et qu'on met ces outils de com dans des endroits où les gens vont déjà, il y a un peu une incohérence. Donc on essaie d'aller hors de nos endroits pour aller chercher le public. C'est ça le développement du public, c'est aller le chercher. Faire connaître nos infos, faire connaître et puis aller chercher les gens. Essayer de ne pas être trop descendant, d'être plus dans l'horizontalité. C'est plein de grands principes qu'on essaie de se mettre mais ce n'est pas toujours évident. Je travaille aussi à la participation et à la conception des stratégies des publics de la base sous-marine et des saisons culturelles. Plein de mots un peu abstraits pour dire qu'en fait je travaille beaucoup sur de la prospection pour aller chercher des publics pour les faire venir dans nos expos, pour essayer de travailler en partenariat avec certaines associations, avec certains groupes du champ social notamment. Et puis je travaille aussi pour la nuit des musées. Alors ça c'est un dispositif particulier pour lequel je suis chef de projet. Chaque année la ville de Bordeaux crée une animation et une communication particulière et l'idée c'est de mettre en relation nos musées ensemble mais pas que nos musées municipaux de travailler avec la Cité du Vin aussi avec le musée de la création Franche de Bègle pour travailler et faire travailler tous ces musées avec une logique de parcours et on a des petits goodies à aller chercher. L'année dernière le thème c'était les années 90 parce qu'on essaie de rajeunir nos publics, de les renouveler. Je ne sais pas si ça a trop marché mais je pense que ça a plutôt bien été accueilli. Et cette année on va partir sur la nuit des musées dont vous êtes le héros avec un petit programme goodies qui sera sous la même forme du livre dont vous êtes le héros. Vous savez quand vous passez page 12 et vous êtes dans une impasse et vous repassez page 3 etc. Donc voilà et on aura des passe-têtes aussi dans lesquelles il faut passer sa tête. On est vraiment le héros vous voyez ça va très très loin avec un travail en partenariat avec une artiste qui s'appelle Mélanie Rubineau qui est une artiste bédéiste du territoire. On essaie de faire travailler les jeunes artistes émergents du territoire. Voilà donc la spécificité de la fonction publique territoriale elle est incroyable. Oui il y a plein de spécificités. Donc on pourra en reparler plus tard si vous voulez. Et voilà en tout cas souvent j'entends des gens qui disent j'ai plus trop de sens dans mon travail dans la fonction publique on trouve toujours du sens surtout quand on travaille envers le public. Voilà. Merci. Merci.